Améliorer les conditions de vie des Béninois, c'est le troisième pilier du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Cela se traduit dans l'as stratégique 7 qui concerne l'aménagement équilibré et durable de l'espace national. Au premier lieu de son accession au pouvoir en avril 2016, un premier acte, la libération des espaces publics en janvier 2017. Les prémices du projet Asphaltage sont donc posées pour l'aménagement des voiries urbaines. Nous avons couplé l'asphaltage avec un certain nombre de projets qui vont permettre de combler certains gaps de réseaux vières, comme la modernisation des marchés, comme la construction des cités administratives départementales. C'est un projet fondamentalement destiné à l'amélioration du cadre de vie de nos villes. Ainsi, dans le cadre de l'assainissement à long terme des villes, les communes du Grand Okoué ont été dotées d'importants équipements et infrastructures pour la gestion des déchets solides et ménagers. Des déchets essentiellement constitués des sachets plastiques non biodégradables. Le 3 novembre 2017, les députés ont voté à l'unanimité la loi numéro 2017-39 portant interdiction de la production, l'importation, l'exportation, la commercialisation, la détention, la distribution et l'utilisation de ces sachets. Plusieurs de nos compatriotes utilisent les sachets plastiques pour faire le feu, utilisent les sachets plastiques et mangent, donc prennent des repas chauds à l'intérieur, ce qui pose un problème de santé publique. Mais désormais, sur notre territoire, on peut produire des sachets biodégradables à base du manioc, des sons de maïs. Et donc, il y a déjà des avancées à ce niveau, donc en termes d'environnement et en termes d'économie, en termes de développement durable. Cette loi est votée à partir du 1er juillet, il y aura plus de sachets plastiques sur notre territoire. Producteurs d'emballages biodégradables que nous sommes, les défis à relever pour juguler tous ensemble ce fléau restent encore nombreux. Voilà pourquoi nous promettons de faire usage utile des dons que vous nous faites ce jour. En matière de la protection de la couche d'ozone, on peut retenir la remise d'équipements à l'association des frigoristes et la formation des douaniers sur le système de contrôle des substances appauvrissant la couche d'ozone. Nous sommes en train d'éliminer certaines substances, dont les hydrochlorofurocarbones qu'on utilise dans la climatisation. L'acteur principal pour vraiment contrôler cette entrée dans notre pays de ces substances, ce sont les douaniers. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut renforcer leurs capacités par rapport à cet outil qu'on appelle Kekutoul. Autre action, la mise en œuvre d'un plan stratégique pour la gestion durable des terres, avec la naissance du concept, un changement de paradigme. Le système en place que nous avons hérité de décennies et de décennies de pratiques a été de dégrader, pas volontairement, mais d'utiliser la terre de façon extensive. Donc on utilise, on ne se préoccupe pas de sa durabilité et on passe à une autre terre. Et c'est cette logique-là qu'il faut renverser. L'objectif du changement de paradigme, c'est de faire en sorte que les incitations du système favorisent, encouragent des productions comme le Côte d'Ombodologique. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions. Dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière, il a été élaboré le projet « Protection de la côte à l'est de l'épi de Siafato » et le projet régional Waka destiné à renforcer la résilience des habitants du littoral de six pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons d'abord dire que toutes les actions qui se menaient de manière épaisse sur le domaine de l'érosion côtière ont été mises en synergie. Donc c'est ainsi que nous avons poursuivi les travaux à l'est de Cotonou dans une deuxième phase de ce projet. Nous avons également lancé le processus de protection de la deuxième partie du segment, la priorité numéro 2, qui est le segment autour de Ouida, qui va bénéficier de quelques infrastructures de protection également. Mais là maintenant nous avons commencé l'approvisionnement en enrochement pour que l'entreprise soit à jour dans le planning. Ce qui concerne la côte à l'ouest, c'est-à-dire en allant vers le Togo, nous sommes dans un programme que nous appelons Waka. Ce programme permet avec le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, puis Sao Tomé, Principe, de se retrouver pour définir la politique, une politique régionale en matière de renforcement de leur route, pour sauver Guécon qui est en difficulté et la place du 10 janvier qui aussi se retrouve en difficulté. Un montant de plus de 31 milliards de francs CFA est alloué béné dans le cadre de l'exécution de ce projet Waka. De même, le financement de la première phase du projet Asfattage est déjà bouclé. Juillet 2018 est retenu pour le démarrage de tous les camps chantiers du pilier 3 du PAG.